C'est une formule qui n'est pas toujours appréciée par les artistes. Pourtant, Miroir pourrait bien être le spectacle de la maturité pour Kev Adams. L'humoriste de 32 ans est donc de retour avec de nouveaux textes dans lesquels il n'hésite pas à se montrer vulnérable. Il revient sur sa carrière, mais aussi sur son enfance. Il se livre avec humour sur le harcèlement scolaire et ses conséquences sur sa vie d'adulte. Un témoignage dans lequel beaucoup d'élèves harcelés peuvent se reconnaître. Avec Miroir, Kev Adams s'offre une introspection et passe en revue toutes les facettes de sa personnalité. Voilà une occasion d'apprendre à connaître autrement le juré de Mask Singer. C'est qu'il n'est plus le gamin maladroit découvert dans Soda. Depuis, il a pu évoluer dans une industrie pas toujours simple à comprendre, entouré de mentors comme Gad Elmaleh et Frank Dubosc. Kev Adams parle, trop, invite et éveille les soupçons des internautes. Miroir se veut donc plus personnel que tous ses spectacles jusqu'à présent. Pour l'occasion, TF1 a donc réservé une soirée spéciale à cet éternel célibataire. Que l'on apprécie son humour ou non, ce n'est pas spécialement le sujet qui a intéressé les internautes. Ils ont plutôt été très intrigués par un détail sonore. Le comédien avait en effet un débit de parole très rapide sur scène. Il parle beaucoup trop vite, ça gâche le plaisir d'avoir à comprendre ce qu'il dit, il parle tellement vite qu'on ne comprend rien, on regrettait des téléspectatrices. Un commentaire récurrent, qui a fait s'interroger les internautes, mais il est en X2 ou quoi. Il parle trop vite et passe d'un sujet à l'autre, tu n'as pas le temps de capter. Parler vite est souvent un signe de nervosité, et plus encore sur scène. Or, le résultat était si étrange que les internautes ont soupçonné la chaîne d'avoir bien accéléré la voix du comédien. Il parle en accéléré, faut faire rentrer la pub dans le timing, c'est moi où il parle super vite, ou alors TF1 a accéléré le spectacle. Comme ils l'ont déjà fait, ça gâche-t-il. Il y a une semaine, les fans d'Harry Potter reprochaient à TF1 d'avoir eu recours à la même technique.